Hello, hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je viens de finir de vous filmer un tuto pour une carte. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes en tuto, bien sûr. Donc, je vous ai montré celle-ci. J'aime bien, elle est très jolie, je trouve. Elle a un petit côté vintage. Donc, ces cartes sont destinées au marché de Noël. Donc ici, je les ai emballées dans des pochons, vous voyez, qui sont déjà avec une fermeture autocollante. Celle-ci aussi, c'est très facile à trouver dans cette dimension. Par contre, quand vous faites des hautes cartes comme ça, celles-ci, elles doivent faire 21 sur 10,5, je pense. Oui, voilà, 10,5. Donc, les enveloppes, vous voyez, j'ai trouvé des grandes enveloppes. Elles rentrent largement dedans. Il faut prévoir un petit peu des enveloppes, parce que comme là, il y a beaucoup de volume, ça va gonfler un peu l'enveloppe. Donc, vous voyez, cette enveloppe, elle est très bien. Il va y avoir un petit débord là et là. Et sur les côtés, c'est nickel. Et j'ai déjà, vous voyez, je les ai emballées. Alors, pourquoi je les emballe ? Je vais vous dire tout simplement, parce que non seulement on est sorti d'une période de Covid, mais je pense que les gens, ils aiment bien encore ce qui est emballé, je pense. Et aussi, parce que le dernier salon que j'ai fait, il y a une personne qui est venue sur le stand, ça trifouille, ça tourne dans tous les sens les produits que vous avez. Et au final, elle n'achète pas, mais elle vous laisse des sales traces de doigts. J'ai un album qui est foutu à cause de ça, des sales traces de doigts derrière l'album. La personne avait les mains sales et elle ne se gêne pas. Alors là, je me dis, pour ne pas avoir de pertes, pour ne pas me retrouver avec des cartes sales ou des enveloppes sales, je vais carrément tout mettre sous film. Puis ça fait un petit peu plus professionnel, entre guillemets. Donc, je prends un rouleau de papier cristal comme ça, et je coupe en fonction. Donc là, vous voyez, j'ai encore une carte à emballer. Alors, tout simplement, je prends ma carte, là, il m'en reste une à faire. Je mets mon enveloppe, la languette à l'extérieur, pour montrer si la personne retire, qu'elle comprenne bien que c'est une enveloppe. Je centre ma carte, mais bon, elle peut se balader aussi un peu, la carte. J'ai découpé au préalable, donc, dans mon papier cristal, un grand rouleau comme ça. Je coupe des carrés dedans. Tout simplement. Et je vais venir emballer ma carte. Voilà. Je regarde un petit peu, hop, 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 hop. Là, ça serait mieux. Oh, ma carte. Alors, si vous avez un petit collant à mettre, c'est toujours plus sympa. Moi, j'avais ces petits timbres que j'avais trouvés chez Noz l'autre fois. Je vais en mettre un, vous voyez, là, il y a la bonne fête. C'est plus sympa qu'un morceau de scotch. Hop, je vais mettre comme ça. Par contre, sur les côtés, alors là, j'ai un petit peu, beaucoup de papier. Je vais raboter un peu sur le côté. Hop, ça. Et je plie comme si je pliais un cadeau de Noël. J'essaye de ne pas faire de grosses vagues au dos. Ça n'est pas joli non plus. C'est pareil, le scotch, je prenais un scotch cristal, parce que le scotch magique, ça fait blanc, c'est moche. Le washi, à moins d'avoir un super washi de qualité, faites attention, parce que ça se décolle, c'est pareil. Donc, si vous arrivez sur votre stand avec des cartes, des plastiques à moitié décollées. Voilà. Donc, je pourrais aussi mettre une petite cocarde, mais bon, ça va faire trop. Là, je trouve que ça fait propre. Voilà. Donc, petite carte propre. Voilà, j'ai mon petit paquet de cartes. Et quand je fais des cartes comme ça, je les ferai en serrant. Donc, ici, j'en ai trois autres qui sont dans les tons belges. Trois différentes. Et je pense que je vais rajouter un peu de feuillage blanc dedans. Pas de vert, mais du blanc. Bon, allez, je passe à la dernière. Alors, celle-ci, je voudrais rajouter une petite note blanche en plus. Alors, ça, c'est déjà un demi-laperon. Mais comme je vais le passer en dessous de l'autre. Je vais essayer. Je trouve que ça fait plus sympa. Celle-ci, je l'ai fait aussi. Ça fait un peu plus de volume. Par contre, ça va bloquer un peu là. Je trouve que ça fait un petit plus. Entre chaque... Je peux le laisser dépasser un tout petit peu comme ça. Donc, moi, j'aime bien ce qui est fourni. Après, ça ne plaira pas à certaines personnes. Moi, j'aime bien le style. Toutes les scrappeuses polonaises. J'adore ce qu'elles font. Polonaise et russe, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, j'ai fait une carte supplémentaire avec, bien sûr, le Père Noël au Saint-Nicolas. Je ne sais pas. Enfin, il ressemble à un Père Noël, quoi. Un petit peu vintage, celui-là. J'ai fait un petit peu exprès corné et un petit peu élimé sur les côtés. Et je n'avais pas de bleu. Donc, j'en ai fait deux bleus. Une petite comme ça avec... C'est les papiers de la collection Snow de Craft Clock. Snow, Snow, Snow. Holiday in Snow, je crois. Voilà. Donc, toujours avec des ponces et sia et dans les tons bleus, du coup. Et celle-ci avec une petite maison jouée. Toys. Un magasin de jouets. Et des ponces et sia bleus aussi. Voilà. Je vais bien les laisser sécher. Je les emballerai demain, celle-ci. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Une bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501